Donc moi j'étais ici, au troisième, moi au cinquième et à l'arrondi là. Les yeux rivés sur l'étage où ils ont vécu des dizaines d'années, les souvenirs remontent instantanément. Françoise, Gilda et Bruno sont arrivés dans l'immeuble Chabrier en 1961, alors avec sa destruction, c'est une page qui se tourne. Un petit peu de nostalgie parce que finalement on n'a que des bons souvenirs dans les premières années qu'on est venu habiter là. On a été heureux là et puis c'est tout, ça fait quelque chose au cœur quand même, parce que c'est vrai. C'était moi, mon premier appartement, j'étais heureuse comme tout. Des souvenirs qu'ils sont invités à partager pour que l'histoire de ce lieu ne tombe pas dans l'oubli. Dans le froid, la pluie, la neige, le vent, sinon il y avait le boulanger qui passait aussi en bas. Une exposition permettra ensuite de partager ces moments ainsi que les rares photos d'archives du bâtiment. Des photos que Bruno Morisseau a toujours précieusement conservées chez lui. On le voit ici, c'est le bâtiment où j'ai habité le 6 septembre 1961. Les camions de déménagement qui amenaient les gens de la campagne sur l'honne. Pour lui qui était alors enfant, cet emménagement avec ses parents a tout changé. Je me souviens, j'avais 6 ans, j'arrivais dans le progrès total. Il y avait un contraste énorme entre la vie qu'on pouvait avoir dans le petit village où j'étais avec cette ville qui était en construction, qui est en plein essor. On retournait un robinet, on avait l'eau chaude, on avait notre chambre. C'était vraiment extraordinaire pour l'époque. C'est très très moderne. Mais plus de 60 ans après, sa destruction paraissait presque inévitable pour la municipalité. Les villes évoluent. Ces bâtiments ont correspondu à une vraie attente, à un vrai besoin d'habitants. Donc c'est énorme, pas de nostalgie, mais en même temps avec un peu d'émotion pour toutes les vies, toutes les belles actions, tous les beaux moments qui ont été vécus dans ce bâtiment. La déconstruction de l'immeuble commencera dès la fin du mois de mai pour laisser place à terme à une vingtaine de logements individuels.